Alors dans cette vidéo, on va commencer à s'intéresser aux troubles liés à la parasomnie, c'est-à-dire les événements indésirables qui surviennent durant le sommeil. Et le premier trouble que l'on va étudier, c'est le somnambulisme. Alors, le somnambulisme, on en a tous entendu un petit peu parler, et ça peut consister simplement à marcher durant la nuit, mais ça peut aller également beaucoup plus loin. Par exemple, il y a des personnes somnambules qui vont jusqu'à conduire leur voiture, alors même qu'elles dorment. Donc vraiment, ça peut aller de la marche jusqu'à la conduite, et on va voir, par la suite, il y a des événements qui peuvent être encore plus problématiques. Donc le somnambulisme, généralement, ça survient lors des périodes avec des ondes un petit peu lentes, mais on a pu remarquer que le somnambulisme, ça pouvait également survenir durant n'importe quelle période du sommeil. Ça peut vraiment arriver n'importe quand. Et historiquement, c'est un phénomène qui est assez étudié, parce que c'est assez étonnant tout de même de marcher, voire davantage, durant la nuit. Et donc, il y a eu différents traitements qui ont été testés au cours du temps pour essayer de guérir les personnes qui sont somnambules. Donc différents traitements qui vont de l'utilisation de benzodiapédine, donc benzodiapédine, qui sont généralement des médicaments utilisés principalement pour l'anxiété et l'insomnie. Et la deuxième classe de médicaments qui ont également été beaucoup utilisés, ce sont les antidépresseurs. Et on s'est aperçu au fil du temps que finalement l'utilisation de ces deux types de médicaments était assez peu efficace pour traiter le somnambulisme. Et donc c'est encore un phénomène qui est aujourd'hui étudié et qu'on essaie encore de comprendre. Alors cependant, ce qui est aujourd'hui compris, c'est que le somnambulisme qui est lié à des troubles de la respiration durant le sommeil, ça on arrive à le traiter maintenant justement en traitant en amont les troubles de la respiration. Et on s'aperçoit justement que les personnes qui ont à la fois ces troubles et le somnambulisme, et bien se trouvent traitées du somnambulisme lorsque l'on arrive à guérir les troubles de la respiration. Et pour montrer vraiment à quel point le somnambulisme ça peut être problématique, on va étudier le cas de Scott Falater. Donc Scott Falater, qui en 1997 a eu un épisode de somnambulisme qui a été un petit peu particulier. Puisque le 16 janvier au soir, Scott Falater dînait avec sa famille, avec ses enfants, avec sa femme, tout était parfaitement normal, simplement il évoquait en quelque sorte les difficultés qu'il avait eues au travail la journée, durant la journée, mais simplement rien d'inquiétant, tout se passait parfaitement bien. Ensuite après le dîner, Scott Falater fait différentes choses, il y a l'entretien de sa maison, il prépare également son week-end, et puis il va se coucher tout à fait tranquillement. Cependant le lendemain, il est réveillé par le bruit de chien et le bruit de la police qui vient frapper à sa porte. Et immédiatement après avoir ouvert sa porte, il se trouve arrêté pour le meurtre de sa femme. Donc là il est complètement dans l'incompréhension, puisqu'on lui indique que sa femme a été retrouvée dans sa piscine, avec 44 coups de couteau. Et ses voisins affirment avoir vu Scott Falater durant la nuit traîner le corps de sa femme dans la piscine. Donc vraiment les évidences sont accablantes, il n'y a aucun doute qu'il a tué sa femme, mais simplement il n'en a aucun souvenir. Et que ce soit ses enfants, ou ses proches, ses amis, etc., tout le monde affirme vraiment que Scott Falater n'avait aucun problème avec sa femme, il s'entendrait parfaitement bien, et donc il n'avait aucune raison a priori de la tuer. Et c'est au cours du procès, que son avocat justement a fait part au jury, que durant son enfance, Scott Falater avait eu de nombreux épisodes de somnambulisme, et qu'une fois il s'était même comporté assez violemment durant son sommeil à l'égard de sa sœur. Alors que pourtant, physiologiquement, Scott Falater avait un cerveau qui était en parfait état, il n'avait aucun souci, et même plus généralement, psychologiquement, il n'y avait aucun trouble qui avait été révélé jusque-là. Et pourtant il semble donc qu'il a tué sa femme durant un épisode de somnambulisme au cours de son sommeil. Alors ça n'empêcha pas le jury de le déclarer coupable, et donc de le condamner pour meurtre, et pourtant ce n'est pas le seul cas, il y a vraiment d'autres cas de somnambulisme qui ont été rapportés, qui peuvent aller comme Scott Falater jusqu'à des homicides. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, vraiment les chercheurs qui s'intéressent au sommeil, disent que c'est tout à fait possible, effectivement, d'avoir un épisode de somnambulisme qui puisse aller jusqu'au meurtre, sans vraiment qu'on n'en ait aucun souvenir. Donc ce n'est pas simplement une défense, en quelque sorte, pour se tirer d'un meurtre, c'est vraiment quelque chose qui est possible, aussi inquiétant que cela puisse paraître. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous intéresser, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo.